J'aimerais remercier M. Doré d'avoir parachevé mon stade, d'avoir gardé mes expos, d'avoir poursuivi mon métro, bref, d'avoir un peu de suite dans mes idées. Bonjour aujourd'hui, M. Drapeau, 9h30, ah j'allais oublier, ah ben oui, mercredi, c'est le comité exécutif, est-ce que vous voulez que j'y aille? Allez-y, encore ce matin, comme d'habitude. D'accord. Je m'ai encore volé mes biscuits. Ah! Non, 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 non Pierre, jamais, j'accepterais que tu me parles, sur ce ton? Charles Lebrou, qu'est-ce qu'il t'est arrivé? J'en reviens pas. Appar dia de ce que j'ai fait pour toi. Ça valait la peine de faire trois shows dans un boucan par soir. On vient de l'entendre, il nous a fait rire, il nous a ému aussi beaucoup, Jean-Guy Moreau. On rejoint maintenant un ami d'enfance, quelqu'un qui a été très important dans la vie de Jean-Guy Moreau, vice et versa, Robert Charlebois à Paris. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Robert Charlebois, racontez-nous, vous l'avez raconté plus tôt aujourd'hui, vous avez été important dans le début de sa carrière à M. Moreau. Vous l'avez, en quelque sorte, poussé à faire ce qu'il a fait ensuite. Ben oui, parce qu'il voulait faire du mime, Jean-Guy, un peu comme le mime Moreau, puis il avait fait l'école des Beaux-Arts. Enfin, il était visuel et silencieux. Puis un jour, il nous a fait un brassin, c'est comme ça, puis là, j'ai dit, mais c'est fantastique, es-tu capable d'en faire un autre puis un autre? Et puis on a commencé, ben, il y a 50 ans, c'est 50 ans du mot québécois qu'on perd aujourd'hui. On a commencé à Granby, dans une petite boîte, et nos parents étaient venus nous voir, puis il était là incognito, puis il était allé voir le patron à la fin, puis il avait dit, écoutez, on a vu beaucoup de choses dans notre vie, mais ces deux petits gars-là, ils ont du talent comme on n'a jamais vu, puis le gars, il ne savait pas que c'était nos parents, il dit, hé, les gens ont tellement aimé ça, vous venez la semaine prochaine. Et c'était le début de notre beau voyage. Puis moi, j'étais son pianiste, et puis les gens avaient envie de rire. Moi, il fallait que je chante de temps en temps, parce qu'il se maquillait complètement. Quand il faisait, mettons, Léveillier ou Raymond Lévec, il se mettait des blocs de bois. Quand il faisait brassin, il se mettait la perruque, les sourcils. Donc il fallait, il changeait même de costume, il fallait, entre les deux, meubler. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé pour mes chansons, parce que les gens étaient exigeants, les gens avaient envie de rire. Et puis moi, pendant que je chantais, ils regardaient leurs montres. Et on a vraiment tout appris ensemble. On a commencé ensemble, à Granby. Et la dernière fois que je l'ai vue, j'en frissonnais aujourd'hui parce que c'était à Granby. C'était le mois dernier, puis je trouvais que j'avais trouvé fatigué. Mais maigri, il m'avait dit, ah, j'arrêtais de boire, tout ça. Mais c'était plus mon Jean-Guy que je connaissais, parce qu'ils ont quand même fait 150 shows avec la boîte à chansons. Oui, et d'ailleurs, Robert Charabois, c'est vous qui, il y a peu de temps, êtes allé le rechercher en quelque sorte, parce qu'il y a eu, il faut le dire, une traversée du désert. Il y a eu des années plus difficiles, vous le disiez aussi. Il savait c'était quoi brûler la chandelle par les deux beaux, lui. Oui, oui, il a vécu la pédale au plancher toute sa vie, autant la chair des femmes que la bonne chair, que le bon vin, etc. Et puis c'était, comment vous dire, un gars qui était tellement trop, tellement trop doué pour tout. Tout le monde a eu des traversées du désert, mais Jean-Guy a fait beaucoup de corpos. Il est sorti de la parade, il est revenu. À un moment donné, il y a avec Thierry Le Luron, dont il est un des maîtres, et puis même mes copains ici, comme Patrick Sébastien, Laurent Gérard. C'est le premier au monde qui a fait des shows d'une heure et demie d'imitation, en mêlant les artistes de variété, les politicières, en faisant des sketchs, souvent assez acides, assez violents. Et puis, ces gars-là, comment vous dire, c'est un maître. C'est un maître. Tout à fait. Et puis, comment vous dire, mon Dieu, à un moment donné aussi, il répétait avec le Luron pour faire les drucaires, puis il a eu son premier pontage en 85, et Dominique Michel l'a remplacé au pied levé. Donc, il a eu des malchances dans sa vie, mais il a bien vécu. Il a bien vécu, puis il a vécu vite, puis il a vécu en double, mais c'est toujours l'âge, on dit 69, 70 ans pour un homme. C'est trop jeune, 68 ans pour s'en aller, mais je n'ai jamais vu quelqu'un s'en aller aussi vite. Puis moi, vu que c'était mon meilleur ami, puis mon plus vieil ami, je le connaissais depuis l'âge de 9 ans, bien, il faut vous dire, j'ai beaucoup de peine. Puis on vous comprend tout à fait, puis c'est ironique. Je vais finir là-dessus. Robert Charlebois, vous dites, il a commencé, il faisait du mime. Oui. Il nous a tellement émus avec ses paroles, parce qu'il n'imitait pas uniquement, il faisait dire des choses à ces personnages-là. Oui, oui, oui. Il incarnait l'âme des gens qu'il imitait, puis quelquefois, il devenait plus grand qu'eux. On va se souvenir autant de l'imitation de drapeau que du vrai drapeau. Tout à fait. Et c'est vrai pour l'évêque, c'était le meilleur Brassens-Félix. Son fer lent était plus drôle que le vrai, mais... Et oui, c'était, en fait... On perd vraiment quelque chose. On perd beaucoup, beaucoup. Et puis, il nous a donné des beaux cadeaux. Il m'a fait mourir de rire toute ma vie. C'est l'être qui m'a fait le plus rire au monde, puis c'est normal qu'il me fasse pleurer aujourd'hui. Merci infiniment, Robert Charlebois, pour cet entretien. Bien, merci, Pâté. Salut, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada